... Madagascar, COI, 130 millions de dollars pour l'agriculture. Hier, le nouveau secrétaire général de la commission de l'Océan Indien, Amada Madi Bolero, a rendu une visite de courtoisie au ministre auprès de la présidence chargée de l'agriculture de l'élevage, Rivura Koutouvaoum. Cette rencontre a été axée sur un projet d'envergure, celui de faire de Madagascar un grenier de l'Océan Indien. Là, c'est une visite de courtoisie normale, puisque pourquoi le ministère de l'agriculture ? C'est là la question. Parce que nous avons un grand projet au niveau de la COI pour la région. Un projet qui fait en sorte que le pays le plus vaste de la région, donc Madagascar, devienne notre grenier. Et ce n'est nullement pas une volonté de gâchement, c'est la volonté de tous les États. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires, notamment l'AFAO, pour avoir de gros financements et faire en sorte que le gouvernement malgache puisse mettre en place sa politique agricole. Pour cela, j'ai tenu, puisque je suis à Madagascar pour la deuxième fois, des passages pour rentrer à Maurice. Donc j'ai tenu à rencontrer le ministre pour que, déjà, qu'on se connaisse, qu'on est ensemble, les règles, la façon dont nous avons travaillé, c'est dont nous avons discuté. Et plus tard, probablement dans quelques jours, dans quelques semaines, nous allons nous rencontrer à cette ramasse, et ça sera une possibilité, évidemment, jusqu'à l'ensemble du service de la culture. A noter que la réalisation de ce projet requiert la somme de 130 millions de dollars.